Bonjour Romain, bonjour Brice, bonjour Charlotte, donc nous sommes aujourd'hui dans les studios de Radio Imo et nous allons démarrer cette première émission de l'année 2022 dans le cadre du Club Excellence organisé par Vitrine Média et vous êtes nos premiers invités, merci d'être là. Eh bien merci de nous inviter pour ce premier numéro Charlotte. Brice, vous êtes donc fondateur du groupe Immopolis et vous êtes spécialisé dans le marché de Montmartre avec une expérience de 35 ans dans l'immobilier à Paris et vous êtes bien évidemment aussi intervenant à l'ESPI mais également et bien sûr client Vitrine Média et vous avez votre vitrine et votre enseigne qui ont été réalisés chez nous dans toutes vos agences à Paris, c'est bien cela ? Oui c'est cela, vous êtes bien renseigné. Donc Brice, parlez-nous un petit peu de vous, qui êtes-vous ? Moi qui je suis, je suis un agent humilier qui s'est monté il y a 32 ans en fait dans Montmartre et en fait, j'ai vraiment mis les premières pierres, en fait j'aime bien dire, j'ai remué les pavés de Montmartre en fait pour me faire connaître. D'accord. Donc en fait je me suis installé là-bas, j'ai monté un point de vente et puis 2, 3, 4, 5, c'était un peu nouveau à l'époque puisque j'ai 5 points de vente dans un arrondissement en fait, donc ce qui était un petit peu à l'époque, c'était dominer le marché par en fait des agences indépendantes mais qui avaient un point de vente. Donc en fait, ça a été un peu mon originalité, c'est-à-dire que le 18e comme le 15e sont des arrondissements en fait où il y a plein de micro-marchés, c'est ce que je parlais avec Romain tout à l'heure avant de rentrer dans le studio et c'était un peu mon originalité à l'époque. Très bien. Romain, merci d'être là. Donc tu es formateur et coach en immobilier et expert bien sûr aussi en immobilier. Nous sommes ici tous les trois dans le cadre d'une table ronde pour évoquer un sujet précis qui est le thème suivant. Comment se différencier et faire connaître son agence dans son quartier qui est un sujet passionnant et vous êtes bien évidemment deux personnes qui sont en capacité d'évoquer ce sujet. Brice, dites-nous, qu'est-ce que ce sujet vous évoque au quotidien ? Ce sujet, il est d'actualité encore plus aujourd'hui quand on voit en fait tous les groupes qui se sont montés. En fait, on a aujourd'hui des franchisés, des mandataires, des groupes indépendants qui se développent en fait dans tout Paris. Par exemple, on est sur Paris et en fait, véritablement, l'agent immobilier aujourd'hui est obligé de se repenser totalement. Et j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs encore. Et on disait qu'en gros, l'agent immobilier de demain, c'est un influenceur. Et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs à l'ESPI, puisque je mène des travaux sur l'agence immobilière de demain, donc l'agent immobilier de demain. Et c'est quelqu'un en fait qui est une personnalité dans son quartier, en fait, qui doit être sur le terrain. Ce qu'oublie beaucoup de négociateurs d'ailleurs immobiliers, c'est que le travail se fait sur le terrain et pas au bureau. En fait, moi, je dois passer deux heures par jour dans mon bureau. Tout le reste du temps, je suis sur le terrain et en prenant du plaisir d'ailleurs. Parce que même on va au restaurant, on va chez le coiffeur, on va chez l'épicier. En fait, l'agent immobilier, il travaille. Au quotidien, dans votre quartier, dans votre zone de travail. Exactement. Voilà, à la rencontre des gens. À la rencontre des gens. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis président des commerçants de l'Epicabès, qui est la deuxième association de Paris. Et ça, c'était un cadeau un peu empoisonné qu'on m'a fait. Mais c'était assez étonnant. C'est le premier agent immobilier qui prenait la tête de ça. Parce qu'en général, c'est des boulangers, des bouchers et en fait, ça a été une super expérience. Et bien sûr que vous devenez une personnalité de votre quartier. Vous rencontrez la mairie. Moi, je mène toutes les illuminations de Montmartre. C'est moi qui les fais, en fait, avec même un marché de Noël que j'organise sur la place des Abès. Donc tout cela permet, en fait, de vous mettre en avant, en fait, aussi, et pas en tant qu'agent immobilier, en fait, en tant qu'une personnalité, en fait, qui fait des choses pour son quartier. Puisque j'ai été aussi vice-président du syndicat d'initiative à une époque. D'accord. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez une vraie stratégie autour de cette implantation, de cette expérience locale pour justement faire connaître votre agence dans votre quartier, en plus de ce que vous venez d'évoquer, bien sûr ? Oui, bien sûr. La stratégie, en fait, on en échangeait encore avec Romain dans l'antichambre tout à l'heure de ça, c'est que l'agent immobilier doit se repenser constamment. Donc, en fait, j'avais monté un modèle qui était un peu unique. Cinq agences dans un arrondissement. En gros, je verrouillais l'arrondissement. Et aujourd'hui, je suis en train d'effectivement de voir un peu plus loin et de me dire il faut sortir peut-être de mon arrondissement parce qu'en fait, pour devenir une marque, en fait, et que les gens viennent, comme je dis toujours, comme des somnambules dans votre agence, il faut qu'ils vous voient partout. Donc, dans le 18e, j'ai monté ça, mais en fait, en étant présent dans toutes les associations, en fait, aussi du quartier, puisqu'à Montmartre, on a cette spécificité d'avoir énormément d'associations. On a la République de Montmartre. Et en fait, moi, je suis en fait au sein de toutes ces associations. Donc, j'ai un gros travail. Je travaille d'ailleurs en ce moment pour... Je suis aussi avec la mairie du 18e pour l'UNESCO, en fait, pour classer patrimoine mondial de l'UNESCO Montmartre. Donc, vous voyez, j'y serai, je crois, demain soir ou après demain soir, après mon travail, pour travailler là-dessus. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui sont importantes et qui sont un travail, je dirais, de terrain aussi, mais qui se voit peut-être un peu moins, mais qui se voit aussi par, en fait, des acteurs locaux que vous rencontrez. Et c'est très important, en fait. J'ai même à un moment... J'allais dans les foyers aussi pour, en fait, former les jeunes. En fait, quand ils déposent un dossier en location, il y a des jeunes de couleur et qui ont du mal, en fait. Et donc, j'allais faire des cours pour leur expliquer comment, en fait, faire de leur différence, en fait, un vrai avantage. Donc, j'allais dans des foyers comme ça parce qu'ils sont, en fait, pendant deux ans dans des foyers. Et ensuite, ils sont obligés de partir. Donc, j'allais leur expliquer comment présenter leur dossier, en fait, pour faire, effectivement, de leur différence une force. Et donc, toutes ces stratégies, après, Romain n'hésite pas, évidemment, à intervenir. Mais j'ai des questions qui me viennent. Et donc, forcément, j'imagine que ce n'est pas forcément de la stratégie. Parce qu'en fait, c'est naturel aussi chez vous d'être impliqué localement dans votre quartier. Et indirectement, cela a un impact sur votre fonction de patron d'agence. Et vous le sentez au quotidien que vous êtes connu grâce à ces... Ben, venez vous promener avec moi à Montmartre. Vous allez voir tout de suite. Pas star. Pas star du 18e. Pas star, mais non, non. Oui, je suis très, très connu sur le 18e. Mais en fait, je ne me force pas. C'est quelque chose qui est dans ma nature. J'adore les gens. J'adore discuter. J'adore entreprendre. Vous savez, ce métier, vous allez vendre un appartement en moyenne. Les gens vont changer entre 5 et 7 ans. En fait, vont déménager. Donc, s'ils ne vous voient pas, ils vous oublient. Loin des yeux, loin du cœur. Donc, en fait, véritablement, quand moi, je me promène, par exemple, je pars pendant 2 heures, 2 heures et demie à Montmartre. En fait, dans les rues, je rencontre des clients et souvent, j'ai un client qui me dit « Ah, Brice, mais j'ai un ami dans l'immeuble. Ah, puis je pense que j'ai un projet. » Si je ne le croise pas, si je reste au fond de mon bureau, je ne pense pas que ça se produit. Et je suis effectivement un peu un RP. D'ailleurs, dans l'agence, tous mes collaborateurs me disent que je suis le RP de la boîte sur Montmartre parce que je suis constamment partout. Alors, encore hier, j'étais à un repas, en fait, à Montmartre organisé par la République de Montmartre. Là, vous côtoyez tous les acteurs, en fait, locaux. Et il n'y a pas une fois où je ne vais pas dans cette... Où il n'y en a pas un qui me dit... Vous savez, je dis toujours, il y a deux personnes qui ne s'ennuient jamais dans une soirée où c'est le médecin et l'agent mobilier. On a toujours des questions à vous poser si vous êtes médecin ou agent mobilier. Donc, en fait, c'est un peu ma vie. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit « Ah bah tiens, j'ai un appart à estimer. Je cherche une location. Je cherche... Tiens, on cherche un syndic. » Voilà. Donc, c'est un métier, en fait, vraiment de terrain. Et je le répète souvent à mes élèves, d'ailleurs, à l'ESPI. Je le répète une deuxième fois aujourd'hui dans l'émission. Le métier se fait sur le pavé. Il ne se fait pas dans le bureau. Exactement. Oui, Romain, justement, qu'est-ce que tu... Je crois que tout est dit dans ce que Brice vient de nous expliquer. C'est qu'en réalité, l'agent immobilier d'aujourd'hui et sans doute de demain, c'est un agent de proximité avant tout. Moi, j'aime dire que ce sont... Nous sommes des artisans de l'immobilier. Nous sommes des commerçants. Et ça, on a tendance parfois un petit peu à l'oublier, justement, parce que tout va vite et il faut faire plein de choses, parfois chronophage. Et je pense que de revenir aux basiques et recentrer les fondamentaux au cœur de nos priorités est essentiel. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'augmenter sa visibilité et de montrer qu'on est là. Et Brice le dit très bien. Quand il part dans Paris et qu'il marche deux heures, il ne va pas juste se promener. Il va à la rencontre des habitants de ce quartier. En fait, on devient ce référent logement auquel on se réfère quand on a un projet personnel ou autour de soi. Et on a bien compris aujourd'hui ce qui est très important dans ce monde ultra concurrentiel où tout va vite. C'est de revenir justement à cette proximité. Je crois que les gens en ont besoin. Et puis, Brice, tu l'as très, très bien bien expliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans une consommation du logement, c'est-à-dire que nos clients vont consommer de l'habitat plus qu'avant et vont être amenés à revendre parce que finalement, quand on peut acheter, on le fait. Puis on n'hésite pas à revendre son logement pour aller ailleurs ou pour avoir plus grand, par exemple. Et il faut toujours se rappeler à leurs bons souvenirs. Et donc, rien de plus important d'entretenir la relation humaine. Envoyer sa carte de vœux, c'est bien. C'est un petit peu impersonnel, un petit peu, on va dire, général. Prendre le temps, prendre le temps d'aller voir les gens, de discuter avec eux. On n'a rien à leur vendre. On vient juste leur dire bonjour. On va prendre un café avec eux. C'est la meilleure façon de prospecter. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants ou à tous mes agents que je rencontre. Le fait justement de passer du temps dehors. Il y a quand même pire dans la vie que d'aller boire un café avec des gens et puis qu'on écoute leur projet et qu'on arrive à faire une transaction grâce à ça. Et ça, aujourd'hui, les bons l'ont compris et le mettent en application. Et ce sont des choses qu'on vit à part entière et qu'on subit jamais. Il faut aimer les gens. Ça paraît un peu évident. Et puis, tout ça vient naturellement. Après, il y a une forte implication de la vie locale. Je crois que Brice l'a très bien rappelé. Il faut s'intéresser au quartier dans lequel on est. Et je crois aujourd'hui qu'on peut devenir très, très bon sur un tout petit secteur. C'est plus compliqué d'être bon sur un très grand. Et en fait, on devient ce référent au fil du temps. Et on sème sur le long terme. On le sait. On va récolter ce qu'on a semé parfois des années plus tard. Vous savez, pour la petite anecdote, hier, j'ai reçu un appel d'une cliente chez qui j'étais allé en 2013 pour estimer son bien. Et elle m'a rappelé seulement hier. Seulement, cette cliente, régulièrement, je prenais de ses nouvelles parce que quand j'avais un rendez-vous à côté, j'allais la voir, etc. Et vous voyez, aujourd'hui, je me dis neuf ans après, ça y est, elle est décidée, elle va vendre. Voilà, comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher dans ce métier. Et bien, je crois qu'aujourd'hui, si on ne fait pas des petites actions comme ça tout au long de l'année, des choses, vous savez, qui ne sont ni chronophages, ni coûteuses, ni compliquées à faire. On a le fruit de ce résultat. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même si on est dans un marché où tout va vite, il faut prendre le temps de gérer les priorités. Et ça, ça fait partie des basiques. Donc, un conseil à donner peut-être à des jeunes patrons d'agence qui se lancent dans l'aventure et qui n'ont aucune envie, c'est d'être présent localement et d'être reconnu assez rapidement. Le premier exercice, ce serait quoi ? D'aller prendre un café. D'aller se faire connaître, déjà. D'aller à la rencontre des autres. D'accord ? D'être, justement, avenant vis-à-vis des autres. Comme l'a dit Brice, ne pas rester au fond du bureau en attendant que le client pousse la porte pour nous confier un monde exclusif parce que ça, ça n'existe quasiment pas. Ça, c'est le porte-à-porte. Donc, c'est vraiment de la prospection porte-à-porte. On va à la rencontre des gens. On va prendre de leurs nouvelles. On va se présenter aux commerçants quand on arrive dans un secteur qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on aille se présenter. Mais ça, c'est du savoir-vivre, en fait. C'est tout simplement des basiques, on va dire, évidents. Encore faut-il y penser. C'est souvent un manque, justement. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de logique, souvent. Et on se dit, est-ce que ça a un véritable intérêt de faire ça ? Oui, c'en a un parce que là, on se présente, on nous voit, on nous entend et on crée un lien, tout simplement. Et donc, ça, c'est la première des choses à faire avant d'entamer des démarches marketing, parfois très complexes ou très coûteuses. Il faut partir de l'essentiel. Brice, une réaction. Il dit tout, Romain, il dit tout. Il me prend. Je suis obligé de me retenir, de ne pas parler parce qu'on est en plaid. On a discuté juste avant, d'ailleurs. Ce qui m'arrive, on était dans l'antichambre tout à l'heure, avant l'émission. Et on discutait ensemble tout de suite. Et on voit qu'on est des gens qui échangeons. Parce qu'on s'enrichit de l'autre, de ses expériences, d'écouter comment un autre professionnel de mobilité travaille. Et moi, je ne critique personne. Moi, en fait, je prends à tout le monde. Et en fait, après, on l'applique à sa personnalité. Quand il disait les cartes de vœux, par exemple, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, un de mes premiers faits d'armes pour me faire connaître, quand il y a eu les cartes de vœux, tout le monde envoie les cartes de vœux. En fait, maintenant, d'ailleurs, il les envoie par Internet, ce qui est une erreur. À mon avis, il faut mieux le faire. Et moi, j'ai créé une carte de vœux, en fait, spéciale. En fait, le 18e, tous les ans, je crée un événement sur ma carte de vœux. C'est-à-dire, on est sur les toits d'un immeuble. On a fait des trucs de dingue avec toute mon équipe. Et tous les ans, j'ai des clients qui me disent qu'on attend vos cartes de vœux. En fait, c'est devenu... C'est du storytelling, là. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut faire. C'est qu'il y a des choses, effectivement, comme les cartes de vœux. Il a raison. Si on fait que les cartes de vœux et qu'on n'entretient pas les clients. Mais enfin, bon, je vous explique. Moi, mes clients, je ne les lâche pas. Je fais des dédicaces de bouquins à mon agence. Je fais beaucoup d'événements, en fait, au sein de mes agences pour justement... Parce que même si les clients ne viennent pas, ils me le disent. Quand j'ai des appartements à revendre, ils me disent c'est génial, en fait, toutes les soirées que vous faites. Mais je dis, mais je ne vous vois pas. Ils disent non, mais c'est bien, en fait, parce qu'on voit que vous faites beaucoup de choses et on pense à vous, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est très intéressant quand on est agent mobilier, puisqu'on s'adresse aussi à des jeunes chefs d'entreprise qui vont se monter demain. Et on en parlait avec Romain. C'est que l'agent mobilier, en fait, c'est un vrai influenceur aujourd'hui. Et quand on voit d'ailleurs le monde à la vitesse où ça pulse aujourd'hui. Et je lui disais aussi que je montais une opération pour la première fois avec des collaboratrices que j'ai prises à l'ESPI, parce que j'ai beaucoup de contrats pros dans mes agences. J'en ai cinq, même six avec le cabillet de gestion. Et on organise, en fait, un événement dans une de mes agences, justement, avec des influenceuses. Alors, au début, mes élèves, parce qu'elles sont élèves et en même temps, elles travaillent chez moi. Elles me disent, monsieur, il faut faire parler de votre agence. On va faire péter votre Instagram. Alors, je dis, ah bon, oui, mais ce qu'elle me dit, vous êtes un influenceur, mais ça ne se voit pas assez. Alors, elle me dit, on va faire venir. Elles vont vendre, en fait, tous les cadeaux qu'elles ont à l'agence. Et elles vont, en dehors, de chez Immopolis, machin. Elle me dit, vous allez la voir, il va y avoir la queue devant votre agence. C'est un truc de dingue. Donc, je rentre dans ce nouveau monde, pour moi. Et c'est prévu pour quand, alors ? Eh bien, au mois d'avril. On est en train de préparer l'opération. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans lequel j'aurais pu me dire, bon, ben, non, ça, c'est... Non, il faut se remettre en question constamment. Et, en fait, c'est vrai que je suis entouré de beaucoup de jeunes entre l'école, en fait, où j'enseigne et tous ces contrats pros. Et je me nourris aussi d'eux. C'est-à-dire que moi, je suis là pour les former. Mais moi, je leur dis, vous m'apportez aussi. Et, en fait, c'est vraiment cet échange. Et pour rebondir sur ce que me disait, si je ne suis pas trop bavard, Romain, tout à l'heure, c'est vrai que l'agent immobilier, moi, par exemple, quand je réunis mes équipes, je leur dis, mais le midi, on ne mange pas au fond de l'agence avec la boîte T-Power. On est au restaurant. Vous me dites, monsieur, comment vous faites pour rentrer toutes ces affaires ? Mais je les rentre au restaurant. Ah oui, en discutant avec... Encore hier, j'ai atterri samedi. Je venais d'un voyage. J'étais dans un restaurant. À côté de moi, il y avait un de mes copains que je connais qui déjeunait avec un restaurateur qui m'a dit, ah, ben, Brice, vous êtes président des commerçants. Je voulais venir vous voir. Et puis, je cherche un appartement dans l'immobilier. Boum ! Et c'est comme ça tous les midis. Franchement, je n'exagère pas. Tous les midis, je suis sur mon secteur. Je fais mes courses dans mon secteur. Et je rencontre des gens. Tout le monde sait que je suis l'agent immobilier Brice-Moy, Zimopolis. Et c'est ça, le métier. Et vous faites aussi venir tous vos clients prospects en organisant des événements dans votre agence. Comme ça, vous attirez aussi dans votre agence. Vous faites connaître votre agence et votre équipe. Il n'y a pas que vous. Il y a aussi votre équipe. D'autres petites astuces comme ça à nous partager ? Ou vous voulez les garder pour vous ? Non, moi, je ne garde rien pour moi. Non, non. Ça, ça fait partie, en fait, de mon travail au quotidien. Après, les astuces, vous savez, pour se faire connaître, ça va partir. Je vais vous dire quelque chose qui est incroyable. Ça va partir du mailing. C'est-à-dire, le mailing, en fait, tout le monde l'oublie, mais il est important. Vous devez être présent, effectivement, dans les boîtes aux lettres. Donc, ça part de là. Avec, aujourd'hui, les réseaux sociaux, où là, je suis en train de faire un coup d'accélérateur, comme je suis en train de vous l'expliquer là-dessus, parce que ça me passionne. Je suis entouré d'un fils qui est venu me rejoindre puisqu'il a 26 ans. J'ai une femme aussi qui est très jeune. Donc, en fait, il m'amène, en fait, si vous voulez, des nouvelles techniques. Et moi, au lieu de faire les rétrofreins, j'y vais à fond parce qu'effectivement, je vois que mes étudiants sont là-dedans. Puisque quand on met les travaux sur l'agence mobilière de demain, c'est assez drôle, puisque je disais à Romain tout à l'heure, je pique énormément d'idées, en fait, à mes étudiants. Je leur dis, je vais vous apprendre à monter une agence, mais moi, je vais vous piquer tellement d'idées. Et peut-être qu'un jour, je vais m'associer, d'ailleurs. Si un jour, il y a un projet qui est intéressant, je leur dis tous les ans, le vin, c'est l'association avec vous sur un projet où je me dis, alors là, voilà, c'est un peu ça. Après, des idées, elles sont constamment là-dedans. J'ai les vendanges, par exemple, les fêtes des vendanges à Montmartre. En fait, je crois, par le nombre de personnes, c'est le troisième. J'ai été sponsor une année pour une petite boîte comme la mienne. C'est un effort d'être sponsor. J'organise à Roland-Garros, tous les ans, une journée, dans les premières journées, parce que c'est là où ça coûte le moins cher. Mais comme quoi on peut le faire ? Pour une petite agence comme la mienne, ça paraît incroyable. J'invite des clients, j'invite des syndics, j'invite des journalistes de Capital, de Nouvel Hop Challenge, qui m'interrogent sur le marché du 18e, parce que je suis un spécialiste du 18e. Et ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est comme ça, en fait, qu'on entretient, en fait, une image pour un petit agent mobilier qui a nié une franchise derrière lui, qui n'est pas une marque. Et en fait, c'est comme ça que je fais depuis des années, puisque cette opération à Roland-Garros, qui paraît incroyable, d'ailleurs, à chaque fois que je le raconte, parce que les gens me disent, mais ça coûte une fortune. Mais ça coûte une fortune, oui et non. Parce que les premiers jours, tu ne payes pas cher. Et en fait, si vous voulez, les répercussions que ça a sur les gens que vous invitez, c'est juste incroyable. Romain, ça te parle ? Oui, ça me parle, parce que ce qui est très intéressant dans ce que Brice nous raconte, c'est qu'aujourd'hui, il est important de choisir la communication qu'on veut donner. Et de choisir aussi le budget communication qu'on va allouer aux différents événements. Et je crois que là, on a face à nous quelqu'un qui a parfaitement compris l'intérêt aujourd'hui de se positionner, par exemple, dans les premiers jours de Roland-Garros. Alors oui, c'est un budget, mais ce que ça va ramener derrière sera tellement puissant en termes de notoriété. Déjà, le fait d'être visible, de montrer qu'on s'intéresse à un événement aussi populaire que connu que Roland-Garros. Et puis, justement, quand on voit les dépenses chaque année faites par les prodimo dans des choses massives qui ne rapportent pas forcément derrière, parce qu'on a peur que le téléphone ne sonne pas, alors qu'en réalité, on n'a plus appris à travailler l'existant. Je crois que là, c'est un exemple d'illustration parfaite qu'on peut faire des choses si elles sont prévues à l'avance. C'est une question aussi d'organisation, de répartition du budget et que la communication aujourd'hui, c'est un poste de dépense qui est très important et qu'il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Et il vaut mieux être présent justement sur des événements comme ça, très précis, qui vont avoir un impact très fort. J'ai tendance à dire ces derniers temps, il vaut mieux faire moins, mais mieux dans tout ce qu'on fait. Et d'allouer justement un budget peut-être conséquent à une action, mais qui derrière va développer une notoriété et des retours extrêmement concrets. C'est ça qui compte. Si je suis perdu dans la masse comme tous les autres, finalement, je vais être à peine vu et j'aurai dépensé beaucoup d'argent. Alors que si je fais quelque chose de très précis ponctuellement sur un événement choisi qui correspond à mon image et à l'image que je vais renvoyer, là, on est en accord total sur la partie commerciale et marketing. Je suis totalement en accord avec ce que dit Romain, parce qu'il y a un moment, le budget marketing, une année, je me suis dit, mais... J'ai commencé à regarder ce qu'on dépensait. Je dis, mais c'est devenu fou, parce qu'en fait, c'est la course. On ne va pas donner de nom, mais ils vous sortent l'annonce or. Tout le monde sait de qui je parle. L'annonce encore plus premium et machin. Et en fait, en fait, tout ce métier pour moi, et ça, je n'arrête pas de le dire, c'est la rentrée d'appartement. Et ça, la rentrée d'appartement. Bien sûr que si vous êtes vu sur les réseaux sociaux, mais il y a un travail, en fait, qui est sur le terrain. Vous savez ce que je dis toujours ? Que le plus mauvais négociateur du monde vendra la plus belle affaire du monde. Donc, en fait, pour moi, il n'y a que des bons rentreurs. Après, les bons vendeurs, c'est ceux qui vont savoir faire des branches, comme je dis, à un arbre. C'est-à-dire que les clients sont contents, ils vont vous envoyer les copains, les cousins et tout ça. Mais sans affaires, qu'on soit dans un marché vendeur ou acquéreur, il n'y a pas de métier. C'était le tout premier thème que j'avais eu l'occasion d'animer. Pas de vendeur, pas d'acheteur. Et moi, j'avais toujours dit, d'ailleurs, c'est mon premier patron qui m'a appris ça, tant que tu n'auras pas dix mandats, tu ne t'occuperas pas d'un acheteur. Alors, au début, quand on est gamin et qu'on démarre, on a très envie de vendre, parce qu'il y a ce côté excitant de la vente immobilière. De la première visite aussi. Et puis, avec le temps, on apprend qu'effectivement, la base du métier, ce n'est pas tant l'acheteur, c'est vraiment le vendeur. Alors, on sait que l'acheteur peut être vendeur, donc il faut bien s'occuper de lui, bien évidemment. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'apprendre à rentrer un mandat, de maîtriser un prix, une stratégie, justement, de commercialisation par rapport à tout ça. Et après, on est fort. Donc, tous les nouveaux intervenants, tous ces gens qui débutent dans la profession, on a vraiment envie de leur dire, step by step, on commence par étapes. Tout est possible dans notre métier. Je dis bien que tout est possible si on a volonté de le faire. mais soyons structurés et faisons des choix stratégiques en matière, justement, de travail, d'apprendre à rentrer un bien, d'apprendre à communiquer autour de ce bien et de choisir les outils de communication qui vont bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci, Brice, pour votre témoignage autour de ce sujet qui est quand même très intéressant. Romain, dernière petite question. C'est un sujet qui, je pense, revient beaucoup auprès des patrons d'agences que tu crois, à ce que tu coaches, que tu formes. Ça va continuer dans la durée ? J'imagine que c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Oui, il y a une demande très, très forte. Et moi, je m'éclate dans tout ça parce que j'adore aller à la rencontre des professionnels. Je l'ai été pendant plus de 25 ans auprès des particuliers. Je suis toujours, je suis toujours sur le terrain. Évidemment, je rentre toujours mes mandats parce que j'ai très envie. Ça m'amuse, en fait, de rentrer des mandats et notamment l'exclu et tout ça. Mais d'aller à la rencontre des professionnels partout en France, j'apprends énormément des autres. Tiens, aujourd'hui, ça renforce encore mon discours quand j'entends des gens comme Brice répartir son travail comme il le fait. C'est formidable d'aller à la rencontre de tous ces professionnels qui ont des idées formidables. On est entouré de très belles personnes. Donc, le Tour de France, là, il est assez dense et j'adore. Je pars tout à l'heure pour le Sud. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, Charlotte. Merci pour cette première FUTUXLAM EXCELLENCE 2022 et à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada